shalom abraham et chers amis aujourd'hui nous allons parler du foie et en espérant que vous avez la foie et bien et nous allons savoir est ce que le foie on a le droit de le cuire après l'avoir grillé alors il y a ici une marque loquette de savoir est ce qu'on a le droit de cuire le foie après l'avoir grillé il y a sur le foie il y a une date à quoi elle sert cette date il y a une taquana de guéonim qui est marqué que toute viande qui est restée trois jours sans avoir été mis dans l'eau ou avoir été cuit et bien on n'a plus le droit de cuire cette viande parce qu'on a peur que le sang qui est à l'intérieur il va sécher et comme le sang qui est à l'intérieur va sécher et bien il va rester à l'intérieur de la viande et on va manger cette viande ça a priori c'est une taquana de guéonim c'est à dire ce sont les guéonim du temps à peu près il y a mille ans qui ont fait cette taquana c'est pas marqué dans l'agma ainsi c'est la raison pour laquelle il y a le même processus dans le foie si j'ai laissé du foie que je n'ai le droit de toute façon que de griller je l'ai laissé pendant trois jours on a fait la chrita des poulets il y a marqué dessus voilà la chrita elle a été faite telle date le numéro 1 du jour j'ai encore trois fois 24 heures pour attendre donc le numéro 4 le 4 du mois et bien j'ai le droit encore de griller cette viande là ce foie là et après de le cuire mais si je les fais après ça ça veut dire que le la barquette dans le supermarché elle est restée trois jours moi je veux le faire pour shabbat ça va me faire encore cinq jours et bien ce qui va se passer c'est que cette viande là et bien elle on n'a plus le droit de la cuire après pourquoi parce que le sang il est resté à l'intérieur de ce foie là il y a en effet une marquette quand même entre le tsémar tzedek et le chokhmat adam qui dit que a priori c'est interdit mais le chokhmat adam il dit que c'est permis il dit pourquoi il dit parce qu'arrêt la takana des gaonim elle est quoi elle est une takana des gaonim qui n'est pas marqué dans l'agmara comme c'est pas marqué dans l'agmara donc même après l'avoir cuit même une fois l'avoir grillé j'ai le droit de le cuire dans tous les cas or le yal kout yosef vient et dit comme ça quelqu'un il doit griller son foie dans tous les cas s'il est dans les trois jours de la chrita et bien et bien il s'il est dans le droit de le cuire après d'en faire un pâté et de leur cuire ou de leur offrir après il a droit mais s'il est après les trois jours il n'a plus le droit de le frire ou de le cuire après ils ont une salade comme ça le shabbat matin avec des oeufs ils refont frire le frire le foie une fois qu'il a été grillé ils refont frire dans l'oignon et donc ça et ils le refont donc il faut que ça soit dans les trois jours absolument de la chrita attendez nous en france on ne reçoit aucune viande qui a fait la chrita c'est celui qui habite à côté par exemple de la machrita alors il reçoit la viande fraîche rares sont ces personnes comme ça qui reçoivent et mettre la viande fraîche du foie frais qui a marqué la date dessus donc c'est rare ce qu'on reçoit la viande congelée est ce que ça marche est ce que c'est considéré la réponse elle est la même chose à partir du moment où elle a été décongelé c'est comme si elle a fait la chrita pourquoi parce qu'on considère que la congélation ça garde la fraîcheur du foie ça garde la fraîcheur de la viande et donc même si par exemple vous avez acheté une viande qui n'est pas caché risée vous voulez faire à la hache d'accord vous voulez faire sur le feu dans ce cas là aussi vous avez le droit dans les trois jours même s'il a terre ou même par exemple quelqu'un qui a des problèmes de santé il n'a pas le droit de viande de sel comment est ce qu'il fait pour manger une viande qui est qui est salée arrêt toutes les viandes elles sont salées qu'on a réponse il peut acheter la viande qui n'est pas encore salée et il se fait tous les jours des grillades et il mange de la viande sans sel comme ça il n'a pas de problème de sel et donc cette personne-là donc qui doit lui a la possibilité pendant trois jours quatre jours de manger son foie ou de manger sa viande il n'y a pas de problème et après de les cuire ça c'est un problème ça il n'a pas le droit de le faire maintenant Bédiyarabad s'il a quand même cuit c'est permis de le manger Baruch Adonai l'errolam amen verbe